Bon et bien bonjour et bienvenue sur Outer Wild On est de retour, on y retourne Bon toujours le même titre sur le stream parce que Ognon a pas trouvé de meilleur titre D'ailleurs j'y réponds, je sais pas si il est déjà sur le live Mais je dis bon du coup je garde le même titre, tant pis Bon et bien on est reparti, on est reparti, on est reparti Il me dit moi c'est toujours on continue l'aventure MDR Mais ouais bah écoute hein, pas digne de devenir modo si tu trouves pas des meilleurs titres hein C'est pas ma faute à un moment Bon, on s'était laissé sur quoi la dernière fois ? On s'était laissé sur un truc qui était fou J'étais rentré dans le cyclone de Léviat sans faire exprès Enfin j'avais jamais remarqué en fait que sur Léviat Il y avait un cyclone qui était plus grand que les autres C'était où ? C'était là voilà Non c'était pas ça, déjà je suis allé sur l'île des ronces Euh... Voilà Et euh... Et oui j'avais trouvé... Merde elle est ouf Non la méduse violée ça c'est autre chose Euh... J'avais trouvé euh... Putain elle est où cette putain de tour là ? Elle est... C'était ça là non ? Voilà, tour des épreuves quantiques sur Léviat Nice euh... Salut, salut Oignon Euh... J'avais trouvé ce tour là Mais c'était ça justement que j'avais fait pendant que tu étais parti les 30 dernières minutes J'ai trouvé ce tour sur Léviat qui était en fait dans un énorme euh... Cyclone que j'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant Que je pouvais pas traverser, je pouvais pas traverser le cyclone Donc ce que j'avais tenté de faire et visiblement ça avait marché C'était de sortir de la planète puis de re-rentrer à l'endroit du cyclone pour tomber dessus Euh... Ce qui avait fonctionné Du coup j'avais pu rentrer dans la tour des épreuves quantiques Où j'avais découvert le délire de euh... De euh... Voilà, la règle de l'imagerie quantique Qui permet du coup de manipuler un peu les objets quantiques sans qu'ils se barrent Et du coup de les garder en visuel via une photo Euh... Voilà Voilà, voilà Et du coup il y avait peut-être moyen de m'en aller sur la lune quantique En la prenant en photo Même si je suis moyennement chaud Sachant qu'il y a encore normalement un dernier savoir à trouver sur la tour du savoir quantique Une dernière règle avant de partir en pèlerinage pour la lune quantique Donc potentiellement il manque une info Parce que je me dis si la technique c'est juste de prendre la lune quantique en photo et de monter dessus Euh... C'est un peu facile Ça pourrait être ça mais ce serait un peu facile Euh... Enfin bref voilà Et sinon oui euh... J'avais bugué sur le délire de la méduse gelée J'avais du mal comprendre Et oui en fait faut rentrer dans les entrailles de la méduse C'est pour ça que tu me disais de sortir de mon vaisseau C'est parce qu'il faut que je... En fait il faut que je sorte de la méduse et que je rentre dedans Enfin j'ai pas trop... Enfin que je sorte de mon vaisseau et que je rentre dans la méduse C'est un peu spécial euh... Alors je t'avoue Mais euh... mais pourquoi pas Alors attends déjà commence par faire des phrases parce que je comprends rien à ce que tu dis là euh... En plus tu t'énerves déjà euh... au bout de 3 messages calme toi mec Euh... le live va commencer depuis 5 minutes Tu pourras m'engueuler quand ça en fera 35 et que j'aurais pas avancé Mais euh... Comment ça ? Un peu facile Genre c'est vraiment comme ça qu'on va sur la lune quantique Fais rompe ta gueule arrête de me donner des... des infos Je veux d'avoir trouvé la tour du savoir quantique Même si ça se trouve ça suffit juste de... Ça te parait facile Oui oui non mais j'ai compris que c'était comme ça Parce que c'est vrai que c'est une bonne mécanique C'est une super mécanique Vraiment j'ai passé un super moment à faire la tour des épreuves quantiques Ça c'était du pur fun ce tour là Vraiment c'était des énigmes super genre euh... J'ai kiffé ma race Et euh... c'est vrai que ça parait... ça fait sens Parce que qu'est-ce qui fait qu'on arrive pas à aller sur la lune ? C'est parce que quand on arrive sur la lune Y'a un nuage de brouillard qui du coup nous fait perdre euh... Le contact visuel direct avec elle Et du coup elle dépop Parce que c'est comme ça pour les trucs quantiques Alors que si on l'a en photo Le nuage de brouillard qui la recouvre ne nous fait pas perdre le contact visuel Et donc on atterrit C'est ça ma théorie pour le moment Mais d'abord j'aimerais pas perdre de vue le principe qui était euh... Déjà le délire d'aller au coeur de l'Eviate Mais du coup j'ai pas compris comment obtenir la... Comment obtenir la... La protection en fait Si j'ai bien compris faut aller à... Faut aller dans les entrailles de la... De la méduse puisque c'est là qu'elles sont... Qu'elles sont... Qu'elles sont... Qu'elle est protégée de les... Des trucs électriques finalement Euh... Mais comment je rentre dans les entrailles d'une méduse vivante ? Et si... Si le fait d'être dans les entrailles de la méduse me protège Alors je peux réparer la visotte de Feldspath Mais ça c'est autre chose encore Ça c'est encore autre chose ... Alors il est où notre vaisseau ? Enfin notre cyclone pardon On est toujours au même endroit et là bas Ouiiii ! Ça va on est en dessous ? Ah ouais et c'est vrai qu'il semble pas y avoir de gravité à cet endroit là Alors comment on rentre dans ce putain de méduse ? Parce qu'on est d'accord qu'elles sont recouverts d'un choc électrique J'avais essayé de taper le chapeau Ça avait pas marché Le seul indice qu'on ait C'est euh... La queue Qui elle a pas l'air électrifiée Et en fait faudrait rentrer dedans comme euh... Et oui ! Puisqu'elles montent et elles descendent D'accord mais prenons celle là qui vient de sortir par exemple Ah attends ! Euh... Il reste combien de temps ton point rouge après là ? Parce que je tenterais bien une petite percée à cet endroit là Et ouais il reste longtemps le point rouge Ouais mais ça a l'air vachement électrifié quand même hein J'ai envie de tenter hein Mais je pense qu'il faut être à l'intérieur de la méduse Oui puisque c'est les entrailles qui sont protégées Comment je rentre à l'intérieur de la méduse ? Euh... Je pense qu'il faut que je sorte du vaisseau hein Ouais parce qu'un vaisseau rentre pas Euh... Bah vas-y stabilise hein Stabilise, stabilise Alors si la technique est bonne comme euh... Comme ce qu'on a vu sur son bronze Faut rentrer dedans par en dessous Comme euh... Comme une femelle finalement Putain Ouais c'est dégueulasse qu'une femelle Bon... Et là maintenant on attend Et ouais... Ouais... Et en fait c'est pas le fait d'être passé à l'intérieur Mais c'est le fait d'être à l'intérieur Ok... Donc les soldes fait le spat finalement on peut pas le... On peut rien y faire hein Alors j'ai pas envie de faire l'impatient mais je crois qu'on est passé Oui... Oui... Journal de bord mise à jour Qu'est-ce 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 que c'est ? J'suis pas dans le bon sens c'est ça ? J'suis pas dans le bon sens c'est ça ? J'suis pas dans le bon sens c'est ça ? Ah je sais ce que c'est ! D'accord très bien Ok Je sais ce que c'est... Je sais ce que ça fout là Ça y est je me souviens de mes cours Chope un, chope un sol, merci Bon bah bienvenue dans le module je ne sais plus quoi du lance-sonde orbital Ah oui qu'ils ont refait deux fois en fait Parce que celui-là a été aspiré vers l'intérieur en fait ils l'ont foutu dans le mauvais Troisième règle, la peur est absolue Yo Ronan Il n'y a aucune honte à perdre un combat mais tu dois te venger par tous les moyens Allume ta lampe Je n'abandonne jamais, jamais les réponses Par contre t'as rien compris à pourquoi c'est là ça Mais si gros con, il l'a dit dans le journal à un moment là Il l'a dit dans le journal que justement ils avaient observé que les cyclones Qu'il y avait un cyclone qui tournait pas dans le même sens Et que ces cons en fait ils se servaient des cyclones pour foutre les pièces du lance-sonde orbital en orbite Sauf que en faisant ça ils en ont foutu une dans le mauvais cyclone Ce qui fait que c'est passé ici Enfin je crois que c'est une histoire comme ça Ou au contraire le lance-sonde en pétant il y a une pièce qui est arrivée ici On s'en branle, dans tous les cas c'est une pièce du lance-sonde orbital qui est passée dans un mauvais cyclone Et me dis pas t'as rien compris J'ai tout compris Arrête de mettre la tête à l'envers par contre ce casse-coumi Vas-y, on tourne en bas Voilà J'vais vomir Ah j'ai pas fait exprès mais j'ai mis un truc, une boule dans un Ok Non reviens là toi Bon du coup observons ça Il y a notre boule qui est là Ah mais la boule était en face à la base c'est ça ? Oui la boule était en face Vas-y sort tes trucs là du coup Récupération des coordonnées enregistrées de la sablière noire Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers D'ailleurs Je crois que je l'ai mis dans le mauvais ordre du coup parce que j'ai fait n'importe quoi mais Voilà donc lance-sonde orbital Qui tire dans des endroits différents à chaque putain de boucle Récupération des précédentes données de lancement de la sablière noire Nombre total de données 9 millions 318 mille cent Nombre total de sondes lancées pardon Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détecté par la sonde 9 millions 318 mille 54 Ouais c'est une piège qui s'est détachée Oui voilà ok très bien Let's go Bah oui let's go Bon l'œil de l'univers du coup il est Il est là Mais pourquoi est-ce qu'il était fluctuant jusqu'à maintenant ? Et oui en fait on avait vu quoi dans l'œil de l'univers ? On avait vu le module de lancement Mais on n'avait pas eu le module de réception des données Réception des données de la sonde machin truc Visualisation actuelle de la sonde Ah parce qu'on est dans la sonde en fait Oui ok Est-ce qu'il va jusqu'au bout Au bout c'est là où il était de base ça fait rien C'est bien ce que je me disais Et du coup Viens là L'œil de l'univers est là Pourquoi je peux pas le lire ça ? Bon allons au plafond Qu'est-ce qu'avons-nous là ? Ah c'est ces modules de lancement C'est ces sablières noires Et là on a La troisième statue Il y a un cadavre ? Non il n'y a pas de cadavre Au plafond non plus j'ai pas vu de cadavre Les plantes sont pas mortes Elles sont vivantes MDR Le battage de couilles Il a l'écho Il s'en branle Pourquoi ? Genre ça me le montre Si je regarde ma carte Pas sûr que non ça me le montre pas J'ai l'écho mais je sais pas les lire L'écho très cher Non l'écho elle doit être dans le Mais il y a d'autres choses à voir Attends on s'en branle des coordonnées là Pourquoi il y a un Il y a un cercle qui tourne Très désagréable d'être dans cette salle Non ça le montre pas sur la carte Bah oui ça le montre pas sur la carte J'ai de nouvelles intéressantes privées Le projet sablière noir est presque prêt A recevoir les données de la sonde Envoyée par le lance-sonde orbital Rami effectuait quelques ultimes réglages Mais elle n'en a plus pour très longtemps Le lance-sonde orbital et son équipage se portent bien Nous allons bien Le module de pistage est prêt à enregistrer La trajectoire de vol de chaque tir Et nous transmettra automatiquement Toutes les données pertinentes D'une autre facette Je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle De ce canon Et l'intégrité morale de son équipage Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers Je vous enverrai directement une alerte à toi et Rami Tu imagines Privet ? Le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers Tu seras le premier à les voir Ça m'honore et me terrifie Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital A un niveau qui l'endommagerait n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas mon ami De toute façon nous n'allons tirer qu'une seule fois Alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels Sur le lance-sonde orbital ? Moi à Malo je m'en soucie Car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde Si le module de pistage est détruit Et ouais Ah ouais donc là le module de lancement on y était allé Et ouais Et genre ils ont galéré à trouver des coordonnées qui rentrent en trois lettres quand même ces fils de pute Je plaisante hein évidemment mais Mais bon Il n'y a pas d'effort qui a été fait Comment je fais pour sortir de la main ? Il faut que je rentre dans ce trou moi C'est moi rentrer dans mon trou Non mais Ne me faites pas vomir A l'aide Oh là là Stabilise Ah qui On se reprend toute l'eau dans la gueule J'ai un peu perdu espoir à l'idée de retourner dans mon vaisseau Mais il y a peut-être d'autres trucs à voir dans les abysses Sous-titres par Jérémy Diaz Ça ressemble pas au truc de sombronce Pourquoi ici c'est violet et pas ailleurs Ouais c'est toujours un peu violacé quand même N'empêche cette planète fait pas sens Il y a moins de gravité en son centre que à l'extérieur Tu vas me dire que c'est le truc électromagnétique autour là Qui fait tout ce tintouin Je vais pas grimper sur toutes les branches Il y a clairement rien là dedans Non on va essayer de rentrer Tant pis J'aurais bien aimé trouver un trou vers le noyau Surtout qu'il a l'air d'avoir des petites bulles d'air Il veut peut-être montrer un truc Mais apparemment non y'a rien C'est presque des oeufs Mais ouais je crois que la fusée a dérivé Je vais être obligé de mourir Elle est remontée à la surface non la fusée 400 mètres ça me semble super loin par rapport à ici Ouais non la fusée c'est barré J'ai été obligé de méditer messieurs dames Bien méditant Bon vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui me chafouille là dans cette histoire Comment ça se fait qu'ils tirent encore s'ils ont les données Puis surtout comment ça se fait qu'ils tirent alors qu'ils sont censés être éteints Moi ce que j'aimerais bien connaître en fait c'est la date d'explosion de l'intrus Montrez moi la carte Comment j'ouvre la carte L'intrus est déjà là Ou pas Oui l'intrus est déjà là Et il a déjà une trajectoire qui nous montre qu'il était déjà là même avant Donc quand est-ce que l'intrus a pété Pour les faire crever Sachant que dans tous les cas crever ou pas il y en a toujours des vivants Des vivants quelque part Donc ouais module de pistage c'est bon Module de lancement il a explosé Ah mais je suis pas allé dans le module de lancement Je suis allé dans le module de contrôle Il a transmis les données au projet Sablier Noir Oui j'ai donné Noir Je suis pas allé dans le module de contrôle de lancement J'ai raté un truc quand je suis allé là-bas en fait Oh merde alors J'avais pas capté moi Bonne question ça Est-ce qu'ils seraient pas tous morts Juste par hasard Genre complètement hasardeux Oui t'as raté un truc Bah là 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 ils peuvent Ouais mais à ce moment là Ça veut dire qu'il y a un truc Que j'ai pas bien capté C'est quoi ça c'est Ah mais c'est une C'est une île Il va repasser là Ah là il est là Merde Il y a un truc que j'ai pas capté Parce qu'on est d'accord qu'ils se servent de la technologie de la boucle Pour transmettre les données Le truc c'est que On sait pas nous comment fonctionnent les statues C'est à dire qu'on sait que quand la statue ouvre les yeux Ça prend les souvenirs du Nomai Et ça les lui retransmet 22 minutes avant Ça on l'a compris Le truc C'est que comment tu retransmets des souvenirs à un Nomai qui est déjà mort Non t'as rien capté Non mais tais toi Quand je pose des questions C'est pas pour que tu réponds Non mais pas ça Traduit couille Module de pistage Module de lancement Celui là je suis pas allé Et oui je partais du principe que là en fait Ah mais oui mais on passe pas en fait par là Comment j'y vais Il y a un trou Parce qu'il expose au vide spatial Donc techniquement Je peux y aller par l'extérieur Il te manque deux endroits cruciaux Mais ta gueule Elle me dit pas ça Et oui en fait c'est là Où genre si je tire Elle est où la fissure Elle est dans Ouais elle est dans la vitre Est-ce que ça me permet de l'atteindre moi ça Euh pas trop Sinon je peux l'atteindre comment Il y a de la gravité Sur ce truc là en face Ça m'étonnerait Je vais dire oui il y a de la gravité Non retourne là où est le vaisseau Ça te manque à rien de savoir qu'il te manque des endroits Mais bien sûr que si mec Monte Monte Elle est infernal hein Remonte dans le vaisseau C'est pas grave Vas-y voilà Remets toi Il est où ton truc A partir de lancement ça on connait Voilà il reste là Euh Gator donc c'est celui là Faut que j'aille Après là techniquement si le jeu est bien foutu Le bordel est censé partir sans moi Sauf que le bordel se part pas sans moi Aille la vitesse Je peux pas rentrer par là Il faut trouver la fissure A qui ? Rentre Voilà très bien Et oui c'est pas actif ça évidemment Euh ok La substance elle s'est barrée Réalisez Merci. Très bien. Très bien. Très bien. Je peux avancer avec une certitude avoisinante les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte. Cela me semble donc judicieux. Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Oui la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible je vais faire quelques ajustements. Bon module de pistage. Ouais, ouais, je vois où il est. Et module de contrôle est juste à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ok Bon ça c'est vu, ça c'est fait Toujours, ça ramène toujours au projet Sable hier noir de toute façon Sinon c'est pas drôle La lune quantique Ah oui là c'était suspendu Il faut que j'y aille depuis la sable hier noir Euh le vaisseau Ouais faudrait que je retourne sur son bronze Mais en suivant le En suivant le Le signal de la capsule Sous-titrage ST' 501 Ce couillon est en train de foncer dans le soleil Là on est d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Dans le coin là Et peut-être prendre ça quand même Ok Et derrière ça Stop C'est quoi ça Pourquoi il y a des petites lumières au bout des pics D'accord Très bien c'est des balises Bah oui signal non identifié à proximité C'est des couillons Rentre à l'intérieur déjà je me sentirai mieux Voilà merci T'as compris que c'était la capsule de sauvetage Maintenant C'est un nouveau prénom je crois Plus probable attendre les secours C'est le cas tu en as fini avec le message La balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir Il n'y aura plus rien ici d'ici quelques heures Nous devons partir d'ici et vite Début du journal de bord Capsule de sauvetage 3 Trajectoire à vaisseau gravement blessé Séquence d'urgence Séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau Lancement de la capsule de sauvetage 3 Trajectoire de la capsule altérée par de multiples collisions Dégâts importants détectés Erreur de la navigation Erreur des systèmes de survie Erreur de la propulsion Analyse de l'environnement externe Analyse terminée Aucune gravité détectée Aucun air respirable détecté Multiple formes de vie détectées Potentiellement hostile Verdict Ne pas quitter la capsule Ok Dean Il y a un nouveau problème Notre équipement détecte deux balises distinctes Provenant du vaisseau Mais il n'est pas possible pour le vaisseau De se trouver dans deux endroits différents Au même moment Bah si mec Oui non Mais ça c'est un délire de racine Vous avez pas compris Je suis d'accord Mais les balises sont identiques En tout point l'une à l'autre Bah c'est la même en fait Peut-être que si j'avais plus de temps C'est ce dont nous manquons déjà Dean La balise du vaisseau faiblit rapidement Dans peu de temps Elle disparaîtra Et nous serons perdus Nous suivrons la balise Dont la source nous est la plus proche Mais supposons que cette balise soit factice Nous n'avons de toute évidence pas à céder Pour atteindre la plus éloignée des deux balises Dean La décision a été prise pour nous Nous laisserons des lumières sur notre passage Il restera toujours une chance Que quelqu'un entendre le signal de détresse De notre capsule de sauvetage Ah je vais devoir suivre les lumières Ta mère la pute Trave d'évacuation d'urgence Vas-y évacue d'urgence Ouais on les voit bien les lumières Est-ce que je continue à vaisseau ou seul J'ai plus beaucoup de Enfin c'est pas que j'ai plus beaucoup Mais c'est plutôt que A vaisseau j'aurai plus de De carbus quoi Mais d'un côté Si c'est dans les branches Eux ils y sont allés à pied Donc Techniquement je peux y aller à pied aussi C'est plutôt que S'il y a un S-A-Lacante qui passe Ça est tendu Ah ils sont tous morts là Bichette Et ouais bah oui Mais en même temps En même temps tu m'étonnes A quiconque venu ici pour nous retrouver Nous avons suivi l'une des deux balises du vaisseau Jusqu'à cet endroit Mais nous ne pouvons pas aller plus loin Et ouais C'est à peine si nous pouvions l'entendre A présent mais la balise du vaisseau Émet toujours un faible signal Qui nous parvient depuis l'intérieur De cette graine épineuse L'ouverture est pourtant trop étroite Pour ne serait-ce qu'un seul d'entre nous Il est donc impossible Que notre capsule de sauvetage Aie pu l'emprunter Je ne comprends pas Comment une telle chose est possible Mais cet horrible endroit Semble capable de manipuler l'espace même Peut-être sommes nous condamnés Dire que nous sommes si près du vaisseau Et pourtant si loin Pire encore La balise du vaisseau se meurt Bientôt nous ne pourrons plus l'entendre Tout ce que nous pouvons faire à présent C'est essayer de trouver un accès Ou du moins tenter De concevoir comment cela Puisse produire Mensuel plus cher Et que les autres capsules de sauvetage Aient atterri dans un endroit Relativement sûr Et ouais Ah ouais bah ils sont dead On va pas faire leur deuil Pendant 12 ans et demi non plus Putain je me suis pris le recul Ah et on arrive au vaisseau Qu'est-ce qu'on a de beau dans le vaisseau Je t'avoue que j'y vois pas grand chose Je vais en retirer un autre Voilà on le voit arriver lentement Très bien Je vais me prendre la branche Je vais me prendre la branche Non je me suis pas prise Ok j'ai atterri au même endroit Euh ouais Bah écoute ok Je suppose que c'est ça la strat Mais 2km je peux pas le faire à pied Ouais le retour est toujours bon Ok bon bah pardon pour ça On y retourne Du coup il me refaut ma fusée Je vais me la prendre en pleine gueule Oui je sais que j'ai plus de carburant J'ai plus rien De toute façon on va y aller en fusée Parce que c'est pas jouable autrement On va faire 2km Euh Comme ça Bon du coup Le but va être De retrouver ce gator Mais par la version longue Voilà on se stabilise Feu Je commence à comprendre comment le Le signal Enfin le niveau Est foutu Le level design Est pas si compliqué en fait Mais Là j'ai été vu Je suis mort Et ouais je suis mort C'est triste Euh C'est dommage Je voulais juste me stabiliser Au début de la Au début de la De la truc Enfin oui Et du coup Est-ce que je vais devoir Tout refaire Ou Ou pas Au début de la Au début de la